hello à tous bienvenue avec moi dans ce live que ce soit en replay ou en direct je suis ravie de lire à chaque fois vos commentaires de voir mon hashtag replay quand nous vous voyons replay et merci pour ça merci pour celles et ceux qui me suivent et qui apprécient ces moments avec moi je sens en ce moment comme un tournant pas dans mon entreprise mais dans ma manière de gérer mon travail d'entrepreneur peut-être qu'il faudrait le dire comme ça je vais tâcher de m'expliquer un peu tu sais quand on est entrepreneur on parle beaucoup de productivité d'être efficace de pas trop procrastiner etc etc et moi j'ai jamais été trop à l'affût de ces techniques pour être plus productif efficace et tout ça bien au contraire à tort ou à raison j'ai pas encore des mois et des mois de recul pour dire ça mais ça a l'air d'être à raison je cherche pas forcément à travailler à pouvoir travailler plus pour moi si tu n'arrives pas à suivre tout ce qui est à faire c'est que tu dois apprendre à t'organiser différemment mais aussi ce que j'ai fait tous ces derniers mois c'est énormément simplifier mon business le simplifier et aussi si tu veux j'accepte de mieux en mieux d'être très irrégulière sur ce que je peux fournir comme travail hello celine hello catherine ça me fait plaisir de vous voir en direct c'est à dire que oui bien sûr je veux dire bon là maintenant j'ai quand même plusieurs années d'expérience et tout ça dans comment m'organiser donc comment je vais gérer mes journées et tout ça ce que je sais c'est que ma vie de famille fait que j'ai énormément d'imprévus ce que je sais c'est que je déteste me forcer je déteste être contrainte je suis à l'aise avec le fait d'avoir ce qu'on appelle les deadlines des dates limites parce que je sais faire confiance que oui je vais savoir gérer pour que les choses soient prêtes quand ce sera bon moment donc tu vois j'ai pas peur de dire par exemple voilà tel jour il y aura telle offre ou tel jour il y aura tel truc ça ça me fait pas peur je peux m'y engager je fais confiance que derrière ça les choses vont se mettre en place pour que ça joue parfois les choses se mettent en place à la dernière minute oui parfois il ya des ratés ça c'est vrai aussi mais ça a jamais été très grave parfois ce qui se passe c'est que je pensais commencer à faire une offre le matin et puis elle arrive vers midi voilà c'est pas grave c'est aussi d'apprendre à faire confiance que les gens te trouvent s'ils ont besoin de trouver moi quand j'ai annoncé le 10 octobre l'offre qui a eu lieu pour l'anniversaire de ce hall et une personne qui m'a contacté dès le matin ou la veille je sais plus dans le matin pour me dire ah oui c'est aujourd'hui que tu fais cette offre et tout est ce que je peux avoir le lien où est ce que je trouve le lien et tout ça parce que j'avais pas encore envoyé les mails avec les liens donc les gens ils savent de trouver s'ils ont envie d'acheter quelque chose chez toi et l'ogène viève donc c'est vraiment de développer cette confiance que les choses vont se faire au bon moment et en fait je préfère faire confiance que les choses vont se faire au bon moment qu'il y aura un bon moment et que mon job c'est juste de saisir quand ça va être ce bon moment évidemment de laisser quand même de l'espace c'est clair que si tu mets 15000 rendez-vous dans ta journée mais que tu sais que pour le lendemain tu dois avoir créé une offre bon ça risque quand même de le faire moyen donc on s'entend de laisser de l'espace et ensuite de sentir quand c'est le bon moment parfois le bon moment ça va être après avoir été faire une promenade parfois ça va être après une méditation parfois le bon moment ça va être tout de suite tu te lèves et tu te mets derrière ton ordi parfois ça va être t'as pas d'idée tu sais pas ce que tu vas faire tu te mets derrière ton ordi tu tu tournes rond tu sais genre tu as la page blanche tu tapes des trucs tu effaces t'es pas content tu y reviens tu fais deux trois recherches tu t'inspires d'autres contenus puis tout d'un coup ça vient après une heure de derrière ton ordi à chercher parfois c'est l'inverse tu vas pas te mettre derrière ton ordi tant que t'as pas déjà des choses qui viennent voilà c'est vraiment d'apprendre à faire confiance à tout ça et tu vois il n'y a pas de règles absolues il y a juste apprendre à ressentir les choses qu'est ce qui est juste pour toi qu'est ce qui est juste pour ton business parfois c'est aussi ok là je vais vraiment m'y mettre c'est comment te dire tu sens comme un malaise et en fait le malaise il est là parce que tu sais que tu dois faire des choses et que tu les as toujours pas fait des fois c'est aussi juste ok ok là je vais m'y mettre parce que en fait qu'est ce qui est important pour moi la fin de cette journée et puis des fois ce qui est important pour moi c'est d'avoir fait telle ou telle tâche donc voilà et aujourd'hui je me suis dit que je voulais te parler un petit peu aussi du background des coulisses de cette journée parce que c'était vraiment une très chouette journée j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir déjà ce matin il n'y avait pas d'enfant à l'école c'était assez cool j'ai pu me réveiller tranquille avec marco quand il part au travail en général vers 7h moins quart il vient me réveiller j'ai eu vraiment du temps j'ai pu boire mon café tranquille et tout et puis après j'ai commencé à réfléchir ok qu'est ce que je dois faire aujourd'hui parce que le week-end j'avais pas mal décroché je crois que j'avais juste rédigé un poste dimanche un poste qui a hyper bien marché d'ailleurs j'ai tellement touché par tous ces partages et donc je me suis ok donc aujourd'hui c'est la fin de souveraine et de souveraine de spirituel et prospère et en même temps ben dis donc c'est demain que tu veux faire ton offre anniversaire donc là faut peut-être que tu prépares un peu tu sais le monde comment pour que les gens puissent te payer puis avoir peut-être quelques détails supplémentaires sur ton oeuf et donc ben j'ai fait tout ça et c'était hyper fluide et en fait j'étais hyper créative c'est très intense aussi j'ai eu vraiment du plaisir j'ai eu vraiment du plaisir franchement spirituel et prospère bon l'offre se termine à minuit et à minuit j'ai vraiment fait en sorte que le tarif de 88 se termine qui fait place à un autre tarif j'ai hésité à enlever l'offre je me suis dit non je vais juste mettre notre tarif et là il ya déjà sept personnes qui se le sont offerts je suis hyper ravie je me réjouis tellement et puis j'ai commencé à préparer l'offre pour demain donc la journée voxer avec moi qui aura lieu le 1er novembre et en fait j'ai tellement plaisir j'ai tellement plaisir j'ai tellement hâte de voir qui va s'inscrire puis de vivre cette journée du 1er novembre j'ai tellement d'idées d'ailleurs j'ai un truc mal que j'ai fait c'est que j'ai pas noté toutes les idées mais c'est pas grave je me fais confiance que je voulais retrouver quand ce sera bon moment mais j'ai tellement hâte et j'ai adoré en fait me projeter c'est pour moi créer une offre c'est créer un match énergétique avec d'autres personnes et c'est vraiment ressentir le genre de personnes pour qui c'est et avec lesquelles tu as envie d'être connecté je me suis tellement amusé à faire ça j'ai vraiment du plaisir franchement je me dis que je vais le refaire en plus là j'ai préparé un très joli pont de commandes j'en suis assez fière et très joli texte on verra si ça vous plaît ou pas j'ai décidé d'abandonner un tout petit peu le copywriting dans le sens j'ai décidé de me permettre des fois d'être un peu poétique dans les textes de vente de présentation des produits on verra si vous allez faire un tour que vous décidez de vous l'offrir ou pas vous pouvez me redire comment vous avez trouvé leonard j'ai rien compris que ton oeuvre là c'est pas du tout clair ou alors à la large bien aimé c'est super politique voilà ça t'engage à rien dire tu peux apprécier comment est fait une offre sans l'acheter clairement et puis et puis voilà c'est vraiment c'est une petite offre par son prix parce qu'elle sera à 39 euros donc c'est juste mon âge je trouvais amusant en fait de dire ah bah tiens on va mettre le même prix pour mon âge évidemment c'est pas forcément avec ces offres là qu'on devient riche à la fin du mois mais quoi que les fois et par contre c'est pas une petite offre dont la valeur que je donne dedans et c'est vrai que c'est aussi très amusant des fois de te faire aussi des offres pas cher qui ont beaucoup de valeur c'est à dire que moi le travail que je franchement ça fait mais ça fait plusieurs années mais je n'aime pas exactement mais depuis que j'ai vraiment commencé mon travail d'énergéticienne depuis que j'ai commencé à m'investir aussi plus dans le chamanisme que pour la toussaint je fais des journées de soins spéciales et que je travaille sur la lignée et en fait cette année j'étais un peu en mode ouais je vais le faire juste pour moi et puis tout d'un coup je nomme en fait j'ai vraiment envie aussi de proposer d'emmener les gens avec moi mais différemment tu vois il ya eu d'autres années où je proposais des soins individuels et toute la journée je faisais des soins individuels par exemple j'ai proposé aussi les soins collectifs et là j'avais envie de proposer quelque chose sur voxer juste pour voir c'est une expérience peut-être que celles qui vont prendre vont se dire que finalement voxer c'est pas terrible ou alors elles vont découvrir voxer qu'elles vont adorer ou alors elles vont l'installer juste pour ça et puis ensuite elle désinstalleront c'est pas grave mais c'est vraiment pour s'amuser pour faire une expérience pour vivre quelque chose ensemble et réellement en tout cas pour moi ce que je ressens c'est vraiment le jour mon anniversaire ou dans la période autour mon anniversaire les énergies sont particulières et je prends pas chaque année vraiment le temps de ressentir mais cette année je le ressens vraiment comme là tu vois j'ai ressenti t'en fais pas léonore c'est comme si on avait dit à l'oreille t'en fais pas léonore spirituel et prospère ça va marcher il y a déjà sept personnes qui ont dit oui c'est juste génial qui sait il y en a peut-être encore trois autres qui vont dire oui avant minuit et c'est vraiment et j'ai vraiment aussi ce ressenti que ce mois d'octobre il va être super fluide et super super sympa à vivre et c'est exactement ce qui est en train de se passer en plus le 27 j'ai encore rien commencé à préparer mais le 27 on a le soin collectif sur le chakra du coeur mais j'ai tellement hâte parce que en ce moment ces jours-ci je le sens tellement cette ouverture du coeur c'est très très agréable à vivre et c'est pas toujours comme ça donc je tiens aussi à l'honorer quand c'est comme ça et j'ai vraiment l'impression que ça se met en place pour le soin du 27 donc des fois quand ça se met en place c'est un peu compliqué pour moi et je vis pas que des trucs très agréable comme je vous en ai déjà fait part dans d'autres lives mais parfois parfois je vis des trucs vraiment vraiment cool donc voilà pardon j'ai été si je lisais en même temps le commentaire de céline en même temps que je venissais de parler céline je lis ton commentaire après donc voilà c'est un petit peu ce que je voulais partager des coulisses de cette journée c'est vraiment le plaisir de construire les offres et en fait c'est vraiment moi je me suis amusé si demain personne n'en veut tant pis c'est pas grave je me suis quand même vraiment fait plaisir je doute que personne n'en veuille demain mais voilà juste vraiment ce sera plutôt un message pour d'autres entrepreneurs mais fais toi plaisir amuse toi avec tes oeuvres tu as le droit de faire des oeuvres pas cher complètement à un prix déraisonnable par rapport à ce que tu veux offrir et en plus moi quand je crée ces offres là cherche pas à attirer des gens qui veulent du pas cher cherche en fait la plupart du temps déjà c'est des offres que je fais pour celles qui me connaissent déjà pour celles qui sont déjà mes clientes qui ont déjà confiance en moi et qui qui peuvent ressentir aussi ce jeu puisse plaisir et puis le fait que c'est pas parce que l'offre elle est pas cher que la qualité basse bien au contraire et voilà c'est vraiment toi aussi quand tu fais des offres demande toi pourquoi tu veux que les gens les achètent est ce qu'ils veulent qu'ils achètent chez toi parce que c'est pas cher qui veut qu'ils achètent chez toi parce qu'ils ressentent l'énergie que tu as mis dans tes offres c'est à etc il n'y a pas de mauvaises réponses il ya juste des réponses à assumer donc voilà mon partage du jour j'espère qu'ils vous inspire c'est l'injolite aux commentaires j'irai voir pour te faire un petit retour mais je sais déjà que je ne pourrai pas y participer je serai chez ma sœur déjà essayé de l'entraîner dans une célébration de sa main mais c'est déjà pas mal c'est ligne et puis en plus le travail sur la lignée que je propose tu en as déjà fait un bon bout alors pas qu'il ya un début et une fin et puis qu'on n'a plus jamais rien à faire mais céline a eu des très très beaux résultats déjà avec avec un soin sur la lignée qu'elle a fait via la formation dans ce céleste et en fait c'est beaucoup en pensant à toi aussi que j'ai créé cette offre et tout et donc voilà c'est absolument pas grave c'est une offre sur voxer mais les audios qu'on échangera ou même les audios que je vais déposer les méditations les soins que je vais déposer vous pouvez aussi les écouter plus tard il n'y a aucun souci avec ça mais voilà de toute façon c'est une offre de coeur à coeur celles qui disent oui bon j'espère qu'elles disent oui de tout leur coeur juste parce qu'elles sentent que c'est c'est là qu'elles ont envie et besoin d'être par plaisir à part ressenti et puis ceux qui peuvent pas ben j'aimerais qu'ils peuvent pas avec zéro regret ou ceux qui peuvent pas ceux qui ont pas envie ou ceux qui ressemblent pas la pelle c'est c'est juste tu sais acheter c'est un acte sacré et moi de plus en plus je veux vraiment honorer ça autant moi dans ma manière d'acheter parce que ça m'a eu arrivé c'est d'acheter des trucs et me sentir coupable dépenser mon argent oui mais est ce que tu as bien réfléchi etc etc bon bref genre de truc dont je parle dans ton spirituel et prospère mais aussi d'un de plus en plus enfin j'ai complètement fait j'ai vraiment échangé toujours j'aime bien oui c'est vrai que j'ai fait long ce soir mais avec plaisir tu me diras en fait je presse finis de plus en plus j'ai changé ma manière d'acheter et du coup j'ai aussi changé la manière dont je vois les achats chez moi pour moi un achat c'est un acte sacré dans le sens la personne je veux qu'elle achète pour elle parce qu'elle ressent que c'est juste et en étant dans sa pleine puissance et pas parce que on lui a fait peur disant oui mais attention c'est genre si tu n'achètes pas maintenant c'est toute ta vie tu vas le regretter et puis le monde va s'effondrer etc etc enfin bref c'est ces techniques de vente un peu fourre que j'aime pas et que je ne veux pas pratiquer j'ai pas peur de dire ce que mes offres vont apporter là dessus c'est bon mais je vais jamais faire des fausses promesses c'est vraiment toujours ce que je pense que les offres peuvent apporter donc j'ai pas peur de le dire je l'assume parfaitement mais par contre je vais jamais les dire à quelqu'un voilà faut que tu achètes sinon ça va être la cata pour toi attention il n'y aura jamais une autre chose non en fait j'en sais rien oui certaines offres des fois je me dis ok je les propose juste une fois que je ne proposerai plus puis des fois après coup je suis ah non mais en fait c'était coup j'ai envie de la reproposer des fois il ya des offres je me dis ah j'allais te le refaire dans un mois puis en fait non je ne le refais pas dans un mois etc etc donc en fait ça j'ai juste envie d'être totalement libre de faire ce que je veux donc voilà et j'aimerais que les gens fassent mais totalement libre de faire ce qu'ils veulent qu'ils achètent parce qu'ils sentent que c'est bon pour aucun match derrière qui ressentent mon énergie qui ressentent l'énergie de ce que j'ai offrir et qu'ils se fassent confiance pour se l'offrir c'est tout pas besoin de forcer derrière voilà je m'en vais les sardes et sur netflix je vous embrasse fort je vous retrouve demain je pense que demain je vous en dirai un petit peu plus sur l'offre que j'ai préparé je pense que je vais avoir envie de voir si je suis dans la même énergie qu'aujourd'hui j'aurais envie d'en parler plein de fois demain et on sait pas peut-être que j'aurai une mauvaise nuit puis demain je reprends oui donc et en plus j'ai préparé une surprise pour les personnes qui choisiraient de s'offrir le programme de demain enfin le programme l'offre de demain je me suis super amusé j'ai créé ce qu'on appelle un order bell c'est à dire que au moment de l'achat tu peux choisir d'ajouter quelque chose à ton panier un prix préférentiel et je me suis dit ah trop cool j'ai eu envie de faire ça donc on verra s'il ya des gens qui ressentent appel pour ce proposition supplémentaire donc c'est de recevoir un soin avec moi mais à un prix vraiment plus bas que d'ordinaire donc voilà je vous embrasse bye bye